Après l'annonce de la catastrophe au Népal, Israël a été l'un des premiers pays à réagir en décidant d'envoyer une délégation du commandement de la défense passive, Pikou Dahoref en hébreu, spécialisé dans les situations d'urgence comme celle-ci. Notre mission principale est de sauver des vies. Nous emmenons une importante délégation, 260 personnes, pour apporter notre soutien à la population népalaise. Parmi ces personnes, il y a également une équipe de recherche et de secours afin de pouvoir retrouver un maximum de victimes ensevelies sous les décombres et les sauver. Nous allons également construire un hôpital de campagne afin de pouvoir soigner les victimes. 90 tonnes de matériel et d'équipements médicaux accompagnent la délégation la plus importante jamais envoyée par l'armée israélienne à l'étranger. Une unité composée essentiellement de réservistes, parmi lesquels des médecins et du personnel de santé. Nous avons beaucoup d'expérience dans ce domaine. Nous sommes allés dans divers endroits déjà à travers le monde. Notre mission, apporter notre soutien à un maximum de monde et être le plus rapide possible sur place. Leur première mission à l'étranger remonte à l'année 1998 au Kenya, où plusieurs explosions avaient visé l'ambassade des Etats-Unis. Depuis, l'unité a pu réaliser jusqu'à une vingtaine de missions, au moment notamment du tremblement de terre en Turquie il y a 15 ans, ou plus récemment celui de Haïti en 2010. La dernière en date, en 2013, s'était déroulée aux Philippines, quand le typhon Ayaan avait ravagé une partie du pays. Nous parlons beaucoup avec la délégation de l'ONU pour coordonner nos missions, également pour être au bon endroit, au bon moment, en somme, être le plus productif possible. Il n'y a pas de frontière quand les personnes ont besoin d'assistance. Objectif, être le plus rapide possible, car chaque minute compte pour sauver le maximum de vie, réduire les blessures et les dommages matériels. La délégation devrait opérer sur place pour au moins les deux prochaines semaines.